Aujourd'hui, je vous amène sur le segment de piste cyclable le plus beau et le plus agréable de toute l'île de Montréal. Pour ma randonnée annuelle de vélo avec ma sœur Ève, on décide d'aller dans le nord de Montréal, dans le bois de Liès, où il y a une piste cyclable. On remonte d'abord jusqu'au boulevard Gouin, sur l'avenue Christophe-Colomb, et on remarque qu'il y a une toute nouvelle piste cyclable du côté est. Je trouve ça un peu bizarre, parce qu'avant, la piste cyclable qui était du côté ouest avait les deux directions, et il n'était pas situé dans la rue, donc très bien aménagé. Quand j'ai demandé à Google Maps le meilleur itinéraire pour se rendre, on me fait passer par Laval. C'est absurde, premièrement ça prend deux minutes de plus, et deuxièmement, vous allez voir que la piste cyclable du côté de Montréal est vraiment très belle dans ce coin-là. On arrive comme ça complètement au nord de Montréal, on traverse le boulevard Gouin, et on prend la piste cyclable qui longe la rivière des Péries. C'est vraiment une piste cyclable superbe, et elle commence pas là. Je vous dirais que la belle piste cyclable commence dès l'île de la Visitation, et même un peu avant. C'est une piste cyclable qui passe à travers des parcs et les berges de la rivière. On est complètement à l'abri des automobiles. Cette piste a quelques petits dénivelés bien amusants, et elle passe parfois sur des petits ponts. Bon, il faut faire attention, parce que la piste est parfois partagée avec les piétons. Il faut pas rouler trop vite. On est toujours dans l'arrondissement Onsic-Cartierville, et ça arrive que la piste revienne dans les rues. Mais c'est un secteur super résidentiel, alors c'est très tranquille. Je sais pas qui a désigné et a dessiné le trajet de cette piste cyclable, mais il y avait vraiment beaucoup d'imagination. Ici, on passe dans une petite ruelle. Pour pas très longtemps après se retrouver sur une très belle passerelle en bois en pleine forêt. Cette piste cyclable est vraiment fascinante. Une vraie joie d'y passer en vélo. Aussi en ce début octobre, on profite des merveilleuses couleurs qu'il y a dans les arbres. Une autre chose qui est si fascinante à Montréal. Dans les nombreuses villes du monde, c'est une des rares à avoir un aussi bel automne. Enfin, quand la température est de notre bord, évidemment. Ma sœur était toute en émoi parce qu'elle venait d'écraser une de ses grosses chenilles poilues, jaune et noire. T'sais, celle qui se transforme en abeille. Bon, faut toujours qu'il y ait un bout de poche. On doit contourner le bois de Saraguay, pas accessible en vélo, et malheureusement, la rue Gouinte en pleine rénovation. Des beaux qu'on arrange comme on en voit par millions sur l'île de Montréal. Aussi, je sais pas trop ce qui se passe ici, mais à l'entrée du bois de Liès, il semble avoir des rénovations près de la voie ferrée. Ça nous fait rouler un peu dans la garnote et c'est vraiment pas agréable. On arrive enfin au bois de Liès. Et quand on cherche sur Internet une carte du bois, on trouve toujours des cartes d'hiver où on peut faire du ski de fond. Bon, nous, c'est le vélo qui nous intéresse et on va se diriger vers la péninsule pour aller dîner. Aller sur la péninsule du bois de Liès, c'est vraiment pas le chemin le plus évident. On doit passer deux fois en dessous d'autoroute. C'est pas super agréable, mais en même temps, les piliers qui soutiennent l'autoroute sont très bien décorés par des beaux graffitis. Alors ça rend le trajet quand même assez intéressant. C'est vrai. Donc on arrive comme ça à la fameuse péninsule sur la rivière de Prairie et il y a une petite table de pique-nique vraiment placée dans un endroit en chanteur. C'est une super belle vue sur la rivière de Prairie et au loin, on voit les buildinglets de Laval. Alors je mange ma sandwich dans un beau spot. Quel endroit beveilleux pour manger son lunch. Avant le dîner, on a juste effleuré le parc. Donc c'est le temps de partir en expédition et de le parcourir. On est évidemment resté dans les sentiers qui étaient pour les cyclistes. Parce que plusieurs sentiers ne sont réservés que pour la randonnée pédestre. On viendra faire un tour à pied un de ces jours. On arrive comme ça à la maison Pitfield. C'est une ancienne riche demeure d'Écossais. En effet, plusieurs riches Écossais sont venus vivre dans le nord de Montréal à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Le parc nature du bois de liesse est un de ses nombreux parcs qu'il y a dans le nord de Montréal. Comme le parc nature de l'île de la Visitation ou le parc nature du Cap-Saint-Jacques. Et la plupart du temps, leur aménagement est pas mal chouette quelle que soit la saison. Les pneus de mon vélo sont pas très adaptés pour ce genre de terrain. Évidemment, les pistes du parc ne sont pas asphaltées et c'est un petit peu rocailleux, mais pas tant que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais jamais allé aussi rapidement dans des pistes en pleine nature. Je le répète, c'est vraiment agréable. Donc, pour moi, la piste cyclable qui longe la rivière de Prairie à partir du pouvoir Christophe-Colomb jusque dans Pierrefonds, c'est le plus beau segment de piste cyclable de tout l'île de Montréal. Je vous invite vraiment à y aller. On va sûrement encore avoir des belles journées d'ici la fin de 2023. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, d'aller voir mon Patreon et là-dessus, on se dit à super bientôt! j'ai tout le gazon. La bouche pleine de gazon, au revoir. Sous-titrage FR ?